Bonsoir, nous sommes ce soir réunis à quelques personnes d'une liste que nous préparons pour les élections municipales de 2020, qui auront lieu au mois de mars, à Rochefort-en-Terre. À Rochefort-en-Terre, bien sûr. Donc l'objectif de notre petit rendez-vous de ce soir, c'est avant tout de vous informer, à vous tous, que nous tiendrons une réunion publique vendredi prochain, 22 novembre, à 20h à la salle Polyvalente, pour présenter notre projet et surtout notre méthode, nos méthodes, notre démarche, les objectifs que nous voulons mettre en place et comment nous pensons y arriver. Nous sommes actuellement 11 personnes, donc la liste est encore un peu incomplète, puisqu'il faut rassembler 15 personnes pour avoir une liste complète. Nous sommes actuellement 11 personnes sur, plus 2 ou 3 autres qui sont en train de réfléchir et qui vont peut-être... Dont les personnes qui sont avec vous. Et parmi donc les 11 personnes, nous sommes ce soir 5, donc on peut peut-être se présenter à ce moment-là. Mona, tu commences ? Donc, Mona Guillomard, je suis retraitée depuis le 1er septembre, j'étais psychologue dans l'éducation nationale. Tobias Soltiguel, munisier charpentier, travaillant à mon compte depuis 5 ans à Rochefort. Adélaïde Biseul, bibliothécaire. Serge Boucher, retraité, j'étais sapeur-pompier professionnel. Et Thierry Duparc-Meur, donc après 30 ans dans l'automobile, je suis reconverti depuis 2 ans dans la librairie à Rochefort. Avez-vous une tête de liste ? Alors, nous n'avons pas de tête de liste parce que notre... Pour le moment, tout au moins, puisque notre philosophie, je dirais, notre méthode, c'est la démocratie participative. Et on commence par cela, qui est à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a choisi, pendant le temps de la campagne, de s'exprimer chacun à notre manière. Bien sûr, il faudra une tête de liste à un certain moment, mais c'est l'équipe qui la choisira et qui l'élira juste avant le dépôt des candidatures, donc au mois de février. Ça s'appelle de la collégialité, c'est-à-dire que même s'il y aura une tête de liste, puisque de toute façon c'est obligatoire qu'il y a un maire, de toute façon, entre nous, ce qu'on voudrait faire justement, c'est qu'on puisse travailler ensemble, en toute transparence, et qu'il n'y ait pas des gens dans ce conseil municipal qui est plus important que d'autres. Il faut vraiment que ce soit une équipe soudée et qui travaille ensemble et qui ait connaissance des dossiers ensemble. Et je crois que vous m'avez dit tout à l'heure, c'est une liste apolitique. C'est une liste tout à fait apolitique, oui. Alors, même si chacun a ses propres opinions, certains peuvent avoir des engagements politiques, mais la liste en elle-même est apolitique et les tendances qui sont représentées au sein de la liste sont très diverses. D'accord. Même si on sait qu'on n'est jamais totalement apolitique et que ça ne veut pas dire grand-chose, c'est vrai. Donc, prochain objectif, c'est la réunion publique pour vous. Le prochain objectif, c'est la réunion publique, exactement. Qui aura lieu ? Donc, vendredi 22 novembre, je le redis, vendredi 22 novembre à 20h à la salle polyvalente. Donc, on commencera, au cours de cette réunion, à exposer de façon assez succincte, parce qu'on n'en est encore qu'au début de la campagne, on commencera à exposer les différents thèmes sur lesquels reposera, qui nous semblent essentiels à traiter pendant le mandat. Donc, éventuellement, je peux vous indiquer déjà les grands thèmes sur lesquels on a choisi de réfléchir. Et le principe, l'idée, c'est de dire sur chaque thème, il y a des gens qui sont des citoyens de Rochefort, je ne parle pas des journalistes, mais des électeurs qui peuvent être plus intéressés par tel ou tel sujet et qui ont envie de réfléchir et qui ont envie de donner leur avis sur ce sujet-là. Eh bien, l'idée, c'est de créer des groupes de travail avec les volontaires qui se porteront pour réfléchir aux différents sujets. Alors, les différents sujets sont les suivants. Il y a d'abord le château. Le château et son jardin, qui sont évidemment un sujet important, puisque les travaux extérieurs de réfection vont se terminer, mais pour le moment, on ne sait pas encore ce que va devenir le château et qu'est-ce qu'on en fera. Donc, c'est un sujet vraiment très important. Un autre sujet qui nous paraît capital, c'est la réimplantation de commerces de proximité, puisque on n'en a plus aucun maintenant que la boulangerie est partie. On peut dire qu'on n'a plus de commerces de proximité. Et il y a des nouvelles opportunités dans ce domaine-là aujourd'hui. On en est persuadé. On aura l'occasion d'en parler. Le commerce de proximité, en même temps, soutenir les artisans créateurs, c'est un aspect important aussi. Le troisième sujet, c'est le rôle que doit jouer Rochefort au sein de la communauté de communes. On estime qu'aujourd'hui, Rochefort, pour des raisons historiques, est rentré un petit peu à reculons, enfin beaucoup, même à reculons, dans la communauté de communes, de façon un peu forcée, et ne joue peut-être pas le rôle que la commune sera en droit de jouer, et en pouvoir de jouer au sein de la communauté. Donc ça, c'est un sujet aussi qui nous paraît important. Quatrième sujet, les activités culturelles sur Rochefort. Il y a une richesse culturelle très forte sur la commune de Rochefort. Il y a beaucoup de pôles culturels différents, qui vivent un peu chacun de leur côté parfois, et je pense qu'on peut créer une dynamique dans ce domaine-là. Ça nous paraît aussi intéressant. Il y a l'aspect d'accompagnement des établissements publics, à savoir... L'école, la maison de retraite. L'école, la maison de retraite. Là aussi, c'est un sujet de réflexion. L'organisation... Alors, on est à... On est à 7 au total. L'établissement public, c'est le cinquième... Oui, c'est le cinquième. Sixième, c'est l'organisation de l'espace public. Alors, sujet toujours complexe, parce qu'il met en cause des intérêts souvent divergents entre les habitants. Là aussi, c'est une question de méthode. On pense qu'on ne peut pas imposer telle ou telle organisation sans en avoir discuté avec les gens qui sont directement concernés. Ne serait-ce que quand on a un sens unique, il faut en parler d'abord avec les gens qui habitent la rue. Ça paraît... Ça paraît quelque chose d'évident. Et puis, dernier point, c'est d'améliorer l'accueil, l'intégration, la vie quotidienne des Rochefortais. À une époque, il y avait un accueil des nouveaux Rochefortais. Ça, c'est un peu perdu. Il faut que les gens se réapproprient aussi leur village, parce que là, il y a un peu une scission entre un Rochefort, on va dire, touristique, et puis les habitants qui ne vivent pas forcément du commerce. Alors que tout le monde essaye vraiment d'occuper ce Rochefort qu'on aime tous, pour qu'on vive quelque chose ensemble, et puis pas les uns contre les autres, comme ça arrive un peu trop souvent, malheureusement. Il y a beaucoup de Rochefortais qui ne se connaissent pas entre... En plus, oui. Oui, beaucoup de Rochefortais ne se connaissent pas. Il y a une grande diversité de populations à Rochefort, une très grande diversité. On peut dire que ça complique un peu la vie dans un petit village comme ça, mais c'est aussi une opportunité, c'est aussi une richesse. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. La diversité, c'est d'abord la richesse, mais il faut arriver à ce que les gens se parlent entre eux. Il faut faire des pots d'accueil, des nouveaux arrivants, il faut que les gens se rendent compte, il y a des gens... C'est plus fait, en fait. On a l'impression que ça a été un peu oublié, ça s'est fait il y a quelques années, et puis oui, ça a été un peu oublié, donc les gens ne se connaissent plus. Donc, les renouveler, tout ça, quoi, en fait. Voilà, c'est proposé. D'accord. Eh bien, je vous remercie. Mais je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Et puis donc, on dit à tout le monde, à vendredi, je dis vendredi 22 novembre, à 20h, à la salle polyvalente. Et puis que tout le monde arrive avec ses idées. Nous, on n'arrive pas avec un programme tout fait. Ce qu'on veut, c'est que les gens amènent leurs idées, leurs envies. Et de la bonne humeur aussi. C'est pas l'interdit. Et il y aura un pot à l'issue de la réunion pour qu'on puisse discuter de façon aussi plus informelle, je dirais, plus... C'est pas l'interdit.